... Fils et filles du bon Dieu, bono, sainte, balaie, grâce et de bénédiction qui tient chacun de vous pour ce vendredi de la quatrième semaine du temps pascal, année liturgique. B, les apôtres, acte 13, verset 26 à 33. La bonne nouvelle annoncée à la synagogue. Dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu accomplit tout ce qu'il avait promis à son peuple. Oui, pendant tout le début du ministère de Paul, celui-ci s'adressait d'abord aux Juifs, craignant Dieu. Mais tard, à cause de leur refus, de leur persécution, ils seront obligés d'abandonner cette tactique pour s'adresser en direct et en priorité aux païens. Cela me fait penser, séduire, à la responsabilité des chrétiens pratiquants. Par la force des choses, ils apparaissent de l'extérieur comme les représentants de faits de l'Église. parce que ce sont eux qui se réunissent régulièrement. Ce sont eux qui entendent le plus régulièrement la parole de Dieu. Ils sont appelés à aller annoncer cette bonne nouvelle. Oui, c'est donc à tous les chrétiens que le Seigneur demande des droits de compte. Vous qui lisez, écoutez les méditations, la parole de Dieu, qu'avez-vous à nous dire? Qu'est-ce que cela change à votre vie? Quel sens cela change à vos engagements? C'est bien cela la responsabilité d'une écoute véritable de la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre, lire les textes, d'entendre les méditations, d'avoir été là matériellement, d'avoir assisté à la messe. On peut pratiquer et méconnaître Jésus-Christ, fils de mon Dieu. On peut être présent à chaque sabbat, être quitte de l'obligation de ne jamais avoir manqué la messe et manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est connaître Jésus, c'est faire l'expérience de Jésus. Jésus, c'est se laisser conduire par lui. Je te prie, Seigneur, pour tous les pratiquants, que le sois véritablement à ton écoute, Seigneur, dans la liturgie et dans leur vie quotidienne. Fils et filles du bon Dieu, Jésus est l'achèvement de la Bible, l'achèvement du projet de Dieu que lisaient ces juifs fidèles chaque sabbat dans leur synagogue. Jésus est l'homme parfait qui se fait du bon Dieu. Oui, l'homme qui est ressuscité, l'homme qui ne voit pas la corruption, l'homme Dieu, l'homme qui vit dans la gloire de la vie éternelle, le ressuscité, afin que nous également, nous puissions ressusciter avec lui, pour lui, pour sa plus grande gloire, la gloire de notre Dieu, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 14, les six premiers versets, qui suit Jésus va au Père. Oui, celui qui fonde son existence sur le Christ est assuré de partager la vie de Dieu. Jésus, qui est le reflet du Père, n'est-il pas le seul à nous le faire connaître en vérité, fils et filles du bon Dieu. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait ne soyez pas bouleversés, fils et filles du bon Dieu. Jésus s'adresse à toi aujourd'hui, ne sois pas bouleversé, et foi en lui et confiance en lui. Les apôtres sont troublés comme chacun de nous. Où s'en va-t-il? N'oublions pas l'atmosphère tragique de ce dernier soir du jeudi saint veille de sa mort. Toute l'humanité, toute l'amitié de Jésus dans ses mots de consolation. Nous n'avons pas un Dieu indifférent et froid, mais un Dieu qui se laisse blesser par nos souffrances, par nos situations difficiles. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit le Seigneur. Oui, la paix profonde qui surpasse un tout trouble vient de la foi. Jésus demande en sa personne un acte de foi croit seulement tu verras la gloire de Dieu. Fils et filles du bon Dieu appelle à une foi son réserve totale qui apporte la paix, la paix intérieure. Oui, dans la maison de mon père, il y a beaucoup d'habitations. Sinon, je vous l'aurais dit, car je pars, vous préparez une place. Jésus est parti pour préparer la place, fils et filles du bon Dieu. Jésus rentre à la maison, le premier, il va revoir le père. C'est ainsi qu'il envisage sa mort, la joie des retours à la maison pour y retrouver quelqu'un qu'on aime et dont on se sait aimer. Oui, je vais vers le père. Jésus doit aller le premier au ciel, mais il fait une grande promesse. Il nous y prépare une place pour toi, pour moi. C'est la promesse, l'accomplissement. Oui, quand je serai parti vous préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. voilà la promesse. Il ne veut pas se séparer de chacun de nous dans sa simplicité. Il veut prendre chacun de nous nos soutiens et ce difficile de notre vie. Oui, là où je suis, vous serez aussi, nous dit le Seigneur. Et alors, puisqu'il est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Puisqu'il est rentré dans sa victoire, nous aussi, nous allons rentrer dans cette victoire parce que Jésus donne en chacun de nous cette grâce. Jésus nous fait partager sa vie divine. tel est le but de ma vie, de ta vie. Vive cette vie divine. C'est vers cela que l'humanité en va. Être avec Dieu. Être là où est Jésus. On comprend qu'il est dit ne soyez pas bouleversés. Mais parce que nous serons avec lui, fils et fils du bon Dieu. Parce que lui, il connaît le chemin. Le Christ, ouvreur de route, celui qui marche devant, celui qui a brisé le cercle infirmable de la finitude humaine, de la mortalité et du péché. Celui qui a ouvert l'issue. Sans le Christ, l'humanité est enfermée dans ses limites. Mais voici qu'une espérance s'ouvre. Nous ne serons pas toujours égoïstes, injustes, durs, impurs, faibles. L'humanité ne sera pas toujours oppressante, raciste, violente, agressive, divisée. Il y a un chemin qui conduit vers quelque part où l'amour existe. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Allons, allons ensemble vers Jésus-Christ pour recevoir cette grâce extraordinaire. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Oui, voici la bonne nouvelle. L'histoire a un sens. L'homme a un sens. Tout homme est destiné à vivre près du Père, à vivre de la vie divine qui se fie du bon Dieu. Ouvre ton cœur pour recevoir cette grâce extraordinaire en cette journée. Vie dans le Seigneur et que le Seigneur vit en toi pour sa plus grande gloire. Aimons-nous vivants et prépare notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jésus-Christ. Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archive de Cesse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce de Bénédiction. N'oublions pas. Qui paie, yaïo ? Occupe-toi de tes affaires, fils et filles du bon Dieu. Ça ne sert pas de chercher à lorder les autres, de regarder la vie des autres. Occupe-toi de tes affaires. Qui paie, yaïo ? Et Tocos Pascal en tout un chacun de vous. Tocos c'est du motif de Qui Tocos que tu sois beau pour toi ou bien belle la vie et que tu sois bénédiction pour toi. Qui Tocos Pascal en tout un chacun de vous. Bon début de week-end fils et filles du bon Dieu. Fils et filles du bon Dieu, la gloire de Dieu se répand pendant le monde de Jamboui et nous en avons besoin. Le chrétien doit être toujours dans la joie ou la joie. Sous-titrage Sous-titrage